On vous dit toujours que l'entreprenariat, c'est une galère. Ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'implication, beaucoup de motivation, beaucoup de discipline. Moi, je vais vous dire que l'entreprenariat, c'est super, méga fun. C'est amusant et c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Qu'est-ce que je trouve d'amusant dans l'entreprenariat ? D'abord, c'est la sortie de zone de confort. Là où vous pourriez ressentir de la peur, de l'appréhension sur certaines actions que vous devez faire, moi, je trouve que c'est aussi me prouver que j'ai cette force-là de pouvoir passer au-dessus de mes peurs, de mes appréhensions, etc. et de sortir de ma zone de confort, de découvrir que je suis capable de faire des choses que je n'aurais pas pensé faire il y a encore quelques mois, quelques années en arrière, voire même quelques semaines ou quelques jours. L'idée étant de découvrir toutes les capacités et les aptitudes qu'on a en soi. Donc ça, moi, je trouve ça fun. Peut-être que vous, non, je peux le comprendre, mais quand vous aurez compris le mécanisme qui vous permet de passer au-dessus de vos freins, de vos murs, de vos peurs, vous verrez, c'est sympa. Ce qui est fun aussi pour moi, c'est apprendre. Les choses bougent, bougent vite, et c'est l'occasion toujours d'aller creuser, d'essayer de faire mieux, plus subtil, plus long, plus lent, plus court, plus long, dans tout un tas de domaines. Et c'est en ça que c'est plaisant, de mon point de vue, parce que ce n'est pas quelque chose de... On le pose, c'est statique, et aïe, ça roule, et on n'a plus rien à faire. Pour certains, ce serait l'idéal. Pour moi, pas du tout, parce que si ça ne bougeait pas, limite, il n'y aurait plus d'intérêt. Là où je trouve ça fun aussi, c'est toutes les opportunités qu'on peut avoir de business, d'une part, mais de rencontres aussi. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on était resté dans son petit coin. Et on fait de belles découvertes, on rencontre des gens extraordinaires. Ça crée quelquefois des amitiés qui perdurent dans le temps et des partenariats hyper efficaces. Là où je trouve quelque chose de fun aussi dans l'entrepreneuriat, c'est cette approche-là qui fait que on est un peu comme un artiste. On crée, on développe, on peaufine son talent, son pouvoir, et on crée des œuvres qui nous sont propres, qui nous sont uniques, autant dans leur mode de fonctionnement que dans leur approche, etc. Et en cela, sans parler de laisser une trace de notre passage sur la Terre, ça donne l'occasion aussi de voir que nos vies ne s'arrêtent pas simplement à nos petites vies du quotidien et qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et je trouve ça plutôt amusant et plutôt fun. Je sais bien que dans votre démarche, au quotidien, il y a tout un tas de problèmes à régler. Moi aussi, j'entends bien, mais tous ces problèmes-là ne sont que des exercices pour aiguiser votre niaque, aiguiser votre leadership, aiguiser votre motivation, aiguiser votre discipline. Et c'est un travail presque de développement personnel que d'avoir une entreprise. et quand on fait un retour en arrière et qu'on voit qui on était et qui on est aujourd'hui, le changement, il est énormissime. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est amusez-vous. Amusez-vous parce qu'il y a tellement de choses à faire. C'est certain, il y a beaucoup d'heures de travail, de recherche, d'apprentissage, de tests, de pertes indéniablement. Mais c'est un vrai chemin qui est assez intéressant. Les gens voient toujours l'objectif final, l'arrivée, la destination et ils oublient tout le temps le chemin à parcourir. Et le chemin est plutôt amusant et plutôt sympa. Même si quelquefois, ce n'est pas drôle, ce n'est qu'une façon de voir les choses. Mais essayez de le prendre plutôt du côté positif. Vous verrez que finalement, vous prenez par la main pour vous développer davantage. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. En attendant, il est clair qu'il vous faut apprendre des compétences et celles de gérer votre temps notamment. Vous avez un lien dans la description. Une fois que vous aurez suivi le programme, vous aurez un planning fait sur des jours, des mois, pour ne pas dire des années, bien cadré, que vous pourrez peaufiner et personnaliser, bien évidemment. Mais vous aurez une trame de planning qui vous permettra d'être beaucoup plus efficace, de travailler moins, d'avoir une vie perso pro équilibrée, d'être beaucoup plus zen, moins stressé, et forcément, d'être plus productif pour avoir des résultats et atteindre vos objectifs plus rapidement. Donc, cliquez sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada